Bonjour, je vais vous présenter ma nouvelle amie qui j'espère vous plaira. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires. Présentation des voix de a cappella. La nouvelle Anaïs va se présenter à vous. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de voix. Car c'est vrai, parfois, on a envie de se faire lire des livres. On a envie, par exemple, dans une voiture, à la maison ou en faisant une petite sieste, pourquoi pas, se faire lire un bon livre. On a une société du nom d'A cappella qui a énormément travaillé, qui a créé des synthèses vocales qui ressemblent vraiment à une voix humaine. Et il vient tout juste d'y avoir une mise à jour aujourd'hui, en tout cas, sur Mac. Et cette voix s'appelle Anaïs. La nouvelle voix d'Anaïs qui est vraiment très belle. Et donc, cette vidéo est faite pour vous la montrer. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec la voix Manon qui était juste la voix en dessous. mais Anaïs a vraiment du timbre. Et cette vidéo, j'espère, va vous montrer de quelle façon Anaïs arrive à gérer le texte. Donc, c'est parti, on y va. Je vais déclencher donc VoiceOver. VoiceOver Active Finder. Et ici, on est donc avec Manon. Pour changer les voix dans le Mac, on va simplement appuyer sur commande, option, contrôle ou VO. Intonation, volume 41, tonalité 50%, débit 45%. Voix Manon, Infovoxa, Evox HQ. Et en faisant flèche gauche, on arrive sur les différentes voix qui ont été téléchargées sur votre VoiceOver. Ici, si je descends. Thomas Contact. Anaïs Infovoxa, Evox HQ. Thomas. Voilà les voix. Donc, celle qui va nous intéresser. Anaïs Infovoxa, Evox HQ. Voilà donc Anaïs. On va commencer tout simplement avec TextEdit. Voilà donc ici, en écrivant un petit texte, vous allez l'entendre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bonjour à vous tous. Je suis très contente de faire votre connaissance. Trouvez-vous ma voix ? D'ailleurs, je serai contente de vos commentaires sur YouTube. Merci à vous et bonne journée. Voilà, vous avez entendu. Donc, c'est le texte que j'ai écrit juste auparavant. On va donc maintenant se rendre dans iBooks. Et on va se choisir un petit livre. Les amants de Porjolip. Test Christophe par Testing. Livre. Histoire de ballerines par Lividge. La maison de la nuit 05. Le retour de Manon Lachance par Marie. D'un nouveau livre. Ouvrir le retour de... Maintenant dans le retour de Manon Lachance. Allez, on va lire celui-là, entendre un peu le résultat sur de la lecture de livres et vous m'en direz des nouvelles. Commencez la lecture. Le retour de Manon Lachance, chapitre 1. Ma maison j'ai peur d'entrer tellement je suis fébrile. Pour l'œil mal avisé, c'est une vieille mansard de véreuse. Le ciment est effrité, on voit les rôdes acérouillées à travers les fissures, l'herbe a poussé librement et une carrosserie de voitures accidentées en toute la partie ouest de la cour arrière. Cependant, agrémenté de mon âme de rêveuse, c'est une maison de pierre avec une fontaine sur le devant et une piscine creusée à l'arrière. C'est un havre de paix, le centre d'action pour mon premier projet. Car si Patrick n'a pas investi avec moi, il sera néanmoins mon électricien, mon menuisier, mon plâtrier, mon plombier. Bon, ok, il va tout faire, et moi, d'accord, le quartier est un peu torride pour une jeune effringante célibataire. J'aurais dû penser à ça avant. Nonobstant ce désagrément, je fais comme si tout était parfait. Je ne dois pas m'en liser dans le doute. Comme vous avez entendu, une lecture de livre, on va, par exemple, réouvrir un autre livre. Bibliothèque, bouton, le tour du monde en 80 jours par Jules Verne Nouveau, ouvrir le tour du monde. Maintenant dans le tour du monde, zone de défilement, chapitre 1, dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement, l'un comme maître, l'autre comme domestique. En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de sa ville Rau, Burlinton-Gardin, maison dans laquelle Sheridan mourut en 1814, était habité par Phileas Fogg, esque. L'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres, bien qu'il semblait prendre à tâche de ne rien faire, qui pût attirer l'attention. À l'un des plus grands orateurs, y honor l'Angleterre, succédait donc Phileas Fogg, personnage énigmatique, dont on ne savait rien, sinon que c'était un fort Galantin mais l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. On disait qu'il ressemblait à Byron, par la tête, car il était irréprochable quant aux pieds. Mais un Byron à moustache et à favoris, un Byron impassible, qui aurait vécu mille ans sans vieillir. Anglais, à coup sûr, page 5 à 6, chancelier, ni au banc de la reine, ni à l'échelle, page 7 à 8, suffisait à le servir, déjeunant, dînant au club à des heures chronométriques, page 9 à 10, suivant les deux chambres en Angleterre. Or, me trouvant sans place et ayant appris que M. Phileas Fogg, page 11 à 12, une personnifiée. Voilà, donc comme vous avez pu entendre sur un livre, c'est vraiment magnifique comme voix. Alors, pour la mettre par défaut dans VoiceOver, il faut tout simplement aller dans les réglages VoiceOver avec VO F8. Ouverture de l'utilitaire VoiceOver, on descend jusqu'à Parole. Une fois qu'on est sur Parole, on part sur la droite, VO droite. Voix, prononcière, désactiver la catégorie, voix, débit, tonalité, volume, intonation. Par défaut, Anaïs Infovoxa et Vox HQ. Et on va sur la zone de liste déroulante et on décide de choisir la voix par défaut. Ici Anaïs, Anaïs Infovoxa et Vox HQ. Ici par défaut. Alors, pour lancer la commande VoiceOver, commande F5, et pour le remettre, commande F5. Ici on va sur la barre de menu, vous allez entendre. Barre des menus, Apple. Apple, menu neuf éléments. A propos de ce Mac. Préférences système point de suspension. App Store point de suspension. Éléments récents sous menu. Fichiers, menu 22 éléments. Édition, menu neuf éléments. Ici on va dans le doc. iBooks, 14 sur 23. Contact, 6 sur 23. Note, 7 sur 23. Fleur Wikipédia. Fleur, Wikipédia. Ici dans Wikipédia, par exemple, on va les lire et écouter à partir du web, vous allez voir. Rose, fleur, vous lisez un bon article. Pour les articles homonymes, voir rose. Rose non vulgaire ou non vernaculaire ambigüe, l'appellation rose s'applique en français à plusieurs taxons distincts. Papa Meillant. Taxons concernés parmi la famille des rosacées, les fleurs des espèces du genre rosa. Rosa alba semiplena. Cardinal de Richelieu. Cuisse de nymphes émue modifiée la rose et la fleur des rosiers, arbustes du genre rosa et de la famille des rosacées. La rose des jardins se caractérisent. La vidéo est faite pour que vous puissiez entendre vraiment la qualité de la voix et non pas la mienne d'ailleurs. Donc je vais continuer la lecture. Microsoft Word. Spotlight. Spotvo. Texte insert. Microsoft Word. Word. Appuie le document vide. Modèle 1 sur 26. Quitter le mode espace avec Word contenant document à fenêtre. Donc on est dans le document Word et par exemple. Donc ici par exemple, on a écrit un texte sous Word et on va le lire, vous allez voir. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Voulez-vous bien me dire ce que vous pensez ? De moi dans les commentaires. Merci à vous et abonnez-vous nombreux à la chaîne YouTube de Christophe. Voilà donc un petit aperçu de la nouvelle voix d'Anaïs. Je trouve qu'elle est très 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 jolie. Donc j'espère que la synthèse vocale de chez Acapella, la nouvelle Anaïs, vous a plu. Vous pouvez donc la télécharger à partir d'Infovox, de la gestion d'Infovox d'Acapella pour votre Mac. Qu'elle soit directement dans votre voiceover. Comme cela, vous allez pouvoir la mettre directement dans votre voiceover et vous faire lire vos mails, vos textes, vos livres et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait un petit peu entendre la dernière voix de chez Acapella. Une très jolie voix. D'ailleurs moi, je remercie aussi Anaïs qui a participé à cette vidéo. Merci à toi Christophe, à bientôt. A bientôt pour une prochaine vidéo. Un grand merci à vous et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501